Au lieu d'accepter le constat du vérificataire général, qui dit que le programme Nutrition Nord est un échec, et d'agir afin d'aider les gens de sa propre circonscription, la ministre de l'Environnement a plutôt exigé des excuses de la part des autorités de Rankin & Lett, qui ont révélé que de 50 à 100 personnes se nourrissent dans les vidanges, M. le Président. Franchement, elle devrait avoir honte. Est-ce que le gouvernement va reconnaître son inaction devant cette crise et s'engager à modifier son programme pour aider les populations du Nord qui font face aux prix exorbitants? Tout d'est-ce que c'est. Le gouvernement veut des Norteurs, comme tout le Canada, afin qu'il y a avoir accès à la qualité et nourriture de la nourriture de nourriture de nourriture. Le gouvernement sait cela. Le résultat est clair, Monsieur le Président. Le programme renouvelé, les prix de nourriture 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 de nourriture. Les savings pour les familles ont été, on l'average, $110. $10. We're increasing funding, Mr. Speaker. We're improving this program to make sure that all Canadians have access to healthy food.